J'ai commencé en 86 quand je suis venue vivre dans un petit village de vin en entre-deux-mers qui s'appelle Ruches. J'ai vécu là 18 mois avec mon mari parce qu'avant j'ai fait l'architecture, j'ai un diplôme d'architecture et j'ai passé quatre ans à New York, travaillé comme designer des intérieurs. Et puis je suis venue en France pour perfectionner le français et d'apprendre le vin et de commencer à photographier pour voir si je pouvais le faire comme carrière. J'ai resté comme photographe dans le vin depuis presque 30 ans. Le sujet des photos et ce que je fais, je traverse le monde entier à peu près pour faire des photos chez les propriétés viticoles. Je travaille dans le monde du vin et je crée les images pour eux qui décrivent l'histoire de son propriété et son vin. Mon premier voyage en Amérique du Sud, c'était en 1993. Je suis allée, ce dernier voyage pour les vendanges au mois de mars, c'était mon 30e voyage en Amérique du Sud. Normalement, je vais au Chili et en Argentine pour... En Argentine, c'est à Mendoz, c'est un peu le Bordeaux de l'Argentine. C'est une très grande région. Et là, comme ils sont très loin du reste du monde et comme ils exportent beaucoup leur vin aux États-Unis, en Angleterre, en Chine et tout, ils ont beaucoup besoin de pouvoir montrer et expliquer ce qu'ils font et ce qu'ils sont dans le monde du vin. Moi, je fais les photos dans le champ, disons, dans les vignes, dans les chers. Je ne fais pas de bouteilles parce que ça fait vraiment studio. Je n'ai pas de studio, ce n'est pas mon affaire. C'est ça qu'Alain fait ici à Deepix, il est le maître des bouteilles. Moi, je ne fais pas de bouteilles. Mais je cherche à chaque fois à trouver la façon, comme j'avais dit, de raconter l'histoire. Mais aussi, je cherche les angles, les couleurs, les perspectives, la répétition, les choses comme ça pour... Et les couleurs surtout, vous allez voir avec ces photos-là. Pour moi, les couleurs, c'est un truc très intéressant. Et j'essaie de combinaiser tout ça ensemble pour faire mes photos. Ça, c'est une de mes photos préférées que j'ai faites dans l'état de Washington. C'est les mains d'un très bien connu onologue qui s'appelle Bob Betts. C'est dans son winery. Oui, mais c'est pendant les vendanges et on voit bien ses doigts que c'est pendant les vendanges. Il y a beaucoup de photos aussi qui sont comme un peinture comme celui-là. Il y a des gens qui le regardent en disant « c'est un peinture ». Alors, on a eu par ça l'idée d'imprimer sur la toile. Et je crois que ça marche très bien et c'est ça que j'ai fait pour plusieurs expositions. Et ce que c'est, c'est une chute de vin avec des raisins qui sont toujours dedans pendant la fermentation. Il met ça dans la presse pour enlever les raisins. Et c'était comme un mur de vin comme ça qui tombait là. Il y avait l'onologue qui était là. Ça, c'est l'onologue qui était là en train de pousser tous les raisins dans le pressoir. Et j'ai vu que j'avais une photo incroyable. mais il fallait savoir qu'il fallait faire une exposition longue pour que ce soit comme le peinture comme j'ai eu. Et les points, les traits blancs, ça c'est le raisin noir qui avait le soleil qui brillait dessus. Et ça, c'est l'ombre de l'onologue. C'est dingue, non? C'est un oeuvre de ma copine et assistante de photographie qui est aussi un très bon photographe-artiste qui s'appelle Marion Benoit. On a travaillé depuis 12 ans ensemble. Et dans cette série-là, elle a photographié microscopiquement des tissus. Et puis après, elle est faite en très grand comme celle-là. Pour moi, de revenir faire cette exposition à Bordeaux, c'est magnifique parce que ça fait un grand cercle. J'ai plein d'amis à Bordeaux, toujours, depuis très longtemps, comme M. Moula. Et c'est très amusant de pouvoir montrer mes photos à Bordeaux. Surtout pendant VIN Expo, parce que VIN Expo, il y a tous mes clients du Chili, de l'Argentine, de l'Italie, de Californie. Tout le monde va être là. Le vernissage, ça va être quelque chose.